bonjour à toutes bonjour à tous on va attendre que personne arrive aujourd'hui on va parler de fidélisation la fidélisation est au coeur de toutes les réflexions la fidélisation est compliquée et on peut comment je pourrais dire prendre la fidélisation par un autre angle que les cartes de fidélité je m'explique les cartes de fidélité vous savez on connaît depuis un certain nombre d'années je tamponne dix fois le onzième est gratuit je ne suis pas persuadé que ce soit le bon axe aujourd'hui de la fidélisation mais au delà de ça je pense que lorsqu'on dit de son restaurant j'ai une croissance de 5 ou de 13% de mon chiffre d'affaires je dis bien de mon chiffre d'affaires ça ne veut pas dire grand chose pourquoi parce que la croissance du chiffre d'affaires n'est vraiment pas le meilleur indicateur n'est vraiment pas le meilleur indicateur je le répète le meilleur indicateur de savoir si l'entreprise se porte bien c'est la croissance de la fréquentation ce qui est très différent de la croissance du chiffre d'affaires et quand on dit j'ai une croissance de ma fréquentation de 10% ce n'est toujours pas très complet dans en termes d'indicateurs pourquoi parce que quand je dis j'ai une croissance de 10% en fréquentation je ne sais pas détailler ce chiffre sur le 10% il repose sur combien de trafic supplémentaire et combien de fidélisation supplémentaire que j'ai créé en fait il faudrait qu'on ait cet indicateur ce qui est très complexe à avoir évidemment mais pourquoi parce que un restaurant qui progresse qu'avec des nouveaux entrants et qui n'arrive pas à fidéliser c'est très dangereux c'est très dangereux parce que la pérennité est très dangereuse et un restaurant qui fidélise uniquement sans nouveaux entrants il ya de grandes chances aussi qui traverse pas le temps parce que de fidéliser uniquement enfin de travailler en cercle fermé avec des fidèles sans nouveaux entrants c'est pas bon et avoir beaucoup de nouveaux entrants qui ne restent pas et qui ne reviennent pas c'est c'est pas bon de manière générale nous ce qu'on dit souvent c'est que l'acquisition d'un nouveau client ce qu'il est bien aussi question d'attirer des nouveaux clients coûte cinq fois plus cher cinq fois plus cher que de faire venir un client qui est qui a déjà poussé votre porte c'est pour ça que l'envie de revenir parce que l'on parle de fidélisation l'envie de revenir se crée durant le moment passé dans le resto par le client il ne se crée pas enfin l'envie de revenir et la fidélisation ne se crée pas au moment où il part ou au moment où il est déjà parti il ya tellement de choses à faire pendant le moment qu'il est là que c'est à ce moment là qu'on peut lui donner envie de revenir alors je dirais nous travaillons avec ce qu'on appelle le parcours expérientiel on a découvert un truc il n'y a pas très longtemps c'est que dans tous les commerces vraiment dans tous les commerces il ya deux étapes dans une pharmacie c'est je veux ça je paye deux étapes dans une boulangerie je veux ça je sais il ya deux étapes bref tous les commerces ont deux étapes sauf un commerce qui a dix étapes je dis bien dix étapes c'est la restauration et c'est ça qui rend la restauration extrêmement complexe pour fidéliser un consommateur parce que c'est dix étapes certaines d'entre elles peuvent générer de la satisfaction et quand vous générez la satisfaction sur une étape ça peut remettre en cause envie de revenir quelles sont ces dix étapes le contact en amont je tape sur google ou je tape sur instagram restaurant italien limoges c'est ce que j'existe en première page parce que on dit toujours que si on n'est pas sur la première page dans n'existe pas ensuite il ya le contact physique à l'entrée 2 il ya le placement à la table 3 placement à la table premier mot j'espère qu'on donne pas la carte comme ça et puis salut prise de commande déroulement du service aux états unis ils ont une procédure qui consiste à dire dès que vous avez mis le plat principal revenez deux à trois fois à la table c'est vrai qu'en france on revient pas beaucoup à la table et vous savez pourquoi ils ont cette procédure là c'est parce que ils disent revenez une minute après même pas 30 secondes après avoir posé votre plat principal pour demander si ce qu'ils ont demandé et bien ce qu'on leur a donné la cuisson la garniture tout ce que vous voulez et la deuxième deuxième moment où il dit il faut revenir c'est pour essayer de vous revendre quelque chose on n'est pas obligé de revenir la deuxième fois pour revendre quelque chose mais de revenir 30 secondes ou une minute plus tard en demandant est ce que c'est bien ce que vous avez demandé ce qu'on vous a servi de s'enquérir de la satisfaction et de la commande si tout est ok derrière la prise de derrière la prise de commande il y a la prise alimentaire à la prestation alimentaire quand elle arrive j'en ai parlé puis après il ya l'addition l'addition est une phase enfin une étape puisque je parle d'étape qui pose beaucoup de problèmes aux consommateurs pas aux restaurateurs parce que c'est une séquence purement technique vous vous rendez compte que je demande l'addition il ya un gars qui vient avec un morceau de papier je dis je sors ma carte bleue il revient avec un tpe dans le tpe je mets ma carte bleue et il ya encore un papier qui sort et en plus demande est ce que vous avez une fiche où est ce que vous avez le ticket vous rendez compte un peu mis à part que c'est pas écolo c'est une séquence technique qui n'a aucun intérêt pour le consommateur aucun intérêt et c'est pour ça qu'aujourd'hui il ya des applis qui se développent et c'est très très bien où le consommateur prend son téléphone il a fini de manger il paye il peut même filer un pourboire et il s'en va mais bien sûr c'est une séquence qui n'a aucun intérêt tradition il faut que le consommateur prenne en main cette séquence avec son téléphone d'ailleurs des organismes financiers nous ont dit que la carte bleue ce petit morceau de plastique qu'on a dans nos poches est voué à disparaître parce que la carte bleue de demain c'est évidemment notre téléphone mais c'est pas qu'en restauration c'est pour tous les commerces l'étape suivante une fois que j'ai payé l'addition il ya le départ du client et le départ du client le départ physique un du client est une séquence qui est souvent négligée encore une fois par des restaurateurs il ya des restaurants vous sortez on vous dit même pas en voir vous saluent même pas il ya des restaurants mais pourquoi ils vous saluerait puisqu'ils ne savent même pas que vous êtes rentrés j'étagère mais pas tant que ça c'est pas normal c'est pas normal et puis alors les restaurants vous vous lance un ça a été en ce en ce fichant royalement d'ailleurs de la réponse parce que sur le thé de ça a été je suis déjà en train de repartir sur la table douce qui réclame une carafe d'eau non le départ dernier contact est un départ qu'il faut véritablement chouchouter au niveau du client il faut vraiment lui demander si tout s'est bien passé mais de manière très sincère voilà avec ses propres mots et avec sa personnalité mais j'aurais tendance à dire que c'est pas le meilleur moment de lui demander si tout s'est bien passé le meilleur moment pour lui demander si tout s'est bien passé c'est pendant il est en train de manger pendant que on lui a déposé des assiettes sur sa table évidemment c'est pas la sortie qu'on lui demande cette question là d'ailleurs la réponse à cette question là est souvent oui oui et on s'en va pourquoi parce que le consommateur n'a absolument pas envie et besoin de rentrer en conflit avec un restaurateur si ça n'a pas été il dit oui oui ça a été et il s'en va ce qu'on appelle le parcours expérientiel chez zira et on travaille beaucoup avec nos clients sur décortiquer ces dix étapes parce qu'il faut vraiment bosser avec les équipes sur ces dix étapes pour satisfaire parce que si on satisfait le client sur ces étapes là et bien évidemment le processus de fidélisation va s'enclencher de plus si on fidélise véritablement des clients on s'est aperçu chez certains de nos clients que chez nos clients restaurateurs je parle que leurs clients consommateurs deviennent des ambassadeurs je m'explique c'est eux qui vont prendre le relais et vous vendre ça nous évitera peut-être de dépenser de l'argent en communication parce que c'est eux qui parlent de vous et la fidélisation ça sert aussi à créer des ambassadeurs de gens qui deviennent fans de gens qui deviennent fidèles s'ils deviennent fidèles ils vont parler dans le retouillage moi je connais un resto est super il faut vraiment qu'il y aille c'est super je ne crois pas et je le disais tout au début à la récompense différée je tamponne dix fois le onzième est gratuit après des fois ça encore à la limite pourquoi pas le dixième est gratuit ou le onzième est gratuit parce que ça équivaut à 10% de ce que j'ai consommé mais des fois on s'est tamponné je sais pas moi dix repas à 10 euros ou dix repas à 15 euros et on m'offre à la fin un café un dessert ou un menu à 9 90 non ça le client il est ça intéresse plus ça intéresse plus c'est je pense que la la fidélisation elle doit se faire en immédiateté alors je vous ai dit pendant le repas mais elle peut se faire aussi en récompense immédiate concrète j'en ai parlé dans un précédent live moi j'ai été très très impressionné par l'idée qu'a eu les centres leclerc il ya il ya 15 ans il ya 20 ans ils l'ont abandonné depuis ils ont dit chez nous on n'a pas de carte de fidélité par contre quand vous passez avec votre caddie on vous restitue sur votre ticket de caisse un pourcentage du montant de votre caddie alors vous pouvez régler le pourcentage à 5 à 10% et quand vous aviez le votre ticket de caisse leclerc tout à la fin il y avait je sais pas 80 euros votre caddie et il y avait en dessous marqué ce ticket vaut 8 euros autrement dit on restitue 10% de votre caddie mais ça aurait pu être 4 euros 5% du coût quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est complètement génial et on l'a transposé chez des clients restaurateurs à la fin de l'addition on restituait de l'argent et je me rappelle à l'époque on a été repéré par mcdonald's qui m'a dit oh excellente idée d'avoir transposé le ticket leclerc à la restauration sauf que tu fais peut-être une erreur parce qu'il ne faut pas restituer de l'argent aux clients il faut restituer en nature aux clients tu lui offres un café tu lui offres un menu tu lui offres un dessert tu lui offres tout ce que tu veux et pourquoi il vaut mieux restituer en nature il dit parce que quand tu restitues un dessert le consommateur le valorise au prix facial de la carte et toi ça te coûte le coût matière du dessert alors que si tu restitues 8 euros ça te coûte vraiment 8 euros évidemment que mcdonald's a eu raison sur cette remarque il faut restituer à la manière du ticket leclerc non pas de l'argent non pas un pourcentage sur le montant de l'addition mais restituer en nature un cadeau sur la carte et puis la fidélisation c'est aussi la personnalisation de la relation quand je prends l'application il n'y a pas qu'elle évidemment qui le fait sunday dont on a beaucoup parlé emmené par les fondateurs du groupe binaba il ya quelque chose derrière cette application qui est très nouveau dans la restauration je m'explique j'étais en californie il ya cinq ou six ans et je demande l'addition dans un restaurant pas dans la restauration rapide et au lieu de m'amener l'addition la personne m'amène un ipad un mini ipad on me dit est ce que vous pouvez mettre votre mail parce qu'on va vous envoyer l'addition par mail parce que ici on est écologique et on veut pas sortir de papier etc moi je dis pourquoi pas donc je mets mon mon mail je paye parce que aux états unis il ya une méthode de paiement qui est interdite en france c'est de suiper sa carte bleue sur le côté nous il faut qu'on mette un code et quand je me retrouve sur le comptoir je vais consulter mes mails et effectivement mon addition arrive dans mes mails mais je me suis aperçu de deux choses la première c'est quand le mail arrive il ya un pouce levé un pouce baissé il me demande t'es content ou t'es pas content juste ça par un questionnaire de trois kilomètres de loin avec plein de questions auxquelles j'aurais pas répondu d'ailleurs et auquel les consommateurs n'ont pas envie de répondre la sortie de restaurant c'est t'es content t'es pas content ça c'est sympa l'addition est tout de suite derrière je referme mon mail je réfléchis je dis mais ils ont beaucoup plus que ça c'est complètement génial ils ont tout sur tous les clients qui sont entrés chez eux ça veut dire quoi concrètement ça veut dire qu'ils savent qui je suis quand je suis venu qu'est ce que j'ai mangé et à quel prix vous vous rendez compte la valeur de cette data à condition qu'on sache quoi en faire derrière et c'est ce que j'appelle la fidélisation par la personnalisation de la relation évidemment imaginons que je sois fidèle dans un restaurant où je mange que de la viande et particulièrement de l'entrecôte le restaurateur qui fait rentrer l'entrecôte rassé au braque salaire sur vos autres peu importe on envoie un message par sms par mail ou par je sais pas quoi on a reçu en ce moment une entrecôte salaire etc vous qui aimez le bœuf et d'état vous vous rendez compte ça c'est de la relation extrêmement personnalisée que je pense que la fidélisation par la personnalisation la fidélisation par la personnalisation de la relation est également un axe de fidélisation grâce à cette data qu'on est en train aujourd'hui de constituer data que la restauration n'avait jamais eu jusqu'à présent il ya des enseignes qui m'ont dit mais si moi je l'avais avant depuis très longtemps oui tu as l'info de ceux qui sont encartés qui ont des cartes de fidélisation et combien tu as déjà encarté 13% ok donc à part la data des 87 autres pour cent qui n'ont pas de carte de fidélité c'est ça que je trouve intéressant et puis quand on fait de la fidélisation agressive pour tous ont fait l'erreur de dépenser de l'argent pour des clients qui sont peut-être pour certains déjà fidèles et ça c'est une erreur quand on fait de la fidélisation à tout va pour tout le monde on fidélise encore plus des gens qui sont fidèles donc on dépense de l'argent pour déjà des gens qui sont fidèles donc il ya un truc qui ne va pas il ya aussi des petites idées aussi pour fidéliser en immédiateté c'est à la sortie du restaurant par exemple de mettre l'ardoise du lendemain c'est tout bête généralement dans le restaurant dans l'ardoise mais on n'est pas la sortie sur le flux de sortie l'ardoise du lendemain ou le plat du jour du lendemain la fidélisation peut reposer aussi sur une sur une technique toute bête c'est d'augmenter la vitesse de rotation des plats si j'augmente la vitesse de rotation des plats on va provoquer chez vos clients la question qu'est ce qu'ils ont en ce moment chez eux qu'est ce qu'ils font en ce moment comme plat et ça va inciter les gens à revenir mais si on va plus loin ces ira nous utilisons le parcours expérientiel tout à l'heure mais on utilise aussi un process de fidélisation simple très simple vous allez voir à trois étages m'explique on s'est dit mais quand les gens ils viennent dans un restaurant ils viennent pourquoi le premier étage de la motivation pour venir au restaurant c'est quoi c'est l'aspect physiologique j'ai faim je vais au resto c'est la base premier étage alors il faut évidemment que ce premier étage soit satisfaisant pour le consommateur bien entendu ça soit bon ok d'accord le deuxième étage c'est l'aspect psychologique je suis en contact avec des gens je suis en contact avec une équipe qui de préférence doit être sympa aimable souriante à mon service c'est l'aspect psychologique ça c'est le deuxième étage mais l'objectif de la fidélisation c'est de faire rentrer le consommateur au troisième étage qu'on a qualifié de étage symbolique et là on touche l'émotionnel l'expérience les faits ou waouh si on résume la situation l'aspect physiologique chez le consommateur quand vous l'interrogez c'est conscient à exprimer le consommateur est capable de vous dire c'est bon c'est pas bon c'est chaud c'est froid ensuite sur les tâches psychologiques chez lui c'est conscient et non exprimé je ne dis pas la sortie d'un restaurant à la question ça a été ou comment ça s'est passé oui oui c'était bon sauf que le monsieur là bas où la dame là bas ne m'a pas souri elle n'a pas été aimable non on dit pas c'est conscient et non exprimé mais alors les tâches symboliques c'est inconscient et non exprimé et c'est la grande difficulté de faire entrer des gens là dedans et quand on arrive à rentrer rentrer des gens sur des tâches symboliques vous savez ce qui se passe à chacun d'entre nous il est arrivé de se poser la question un soir on se fait un resto ce soir et quand vous dites cette phrase on se fait un resto ce soir posez vous la question pourquoi il nous vient à l'esprit un peut-être deux meurs trois restaurants c'est rare un ou deux restaurants nous viennent en top of mind pourquoi ils vous viennent ces deux là en top of mind c'est tout simplement parce qu'ils vous ont fait rentrer à des tâches symboliques donc ce qu'il faut évidemment c'est faire rentrer vos clients à des tâches symboliques c'est très dur ne pensez pas que ce soit simple c'est vraiment très très dur c'est des faits ou waouh je pense que l'effet ou waouh est atteint lorsqu'on arrive à faire rentrer enfin pardon à faire vivre une expérience très particulière au client c'est que c'est pas facile c'est pas simple d'autres idées originales qu'on a repéré sur le marché en qui concerne la civilisation vous connaissez l'ancienne exquis qui a eu l'idée géniale de fidéliser comment je pourrais dire à chaque fois que en tant que consommateur vous agissez sur la planète pour la planète pardon je m'explique à la caisse il vous demande si vous voulez des couverts à la caisse ils vous demandent si vous voulez un emballage c'est un contenant pourquoi parce que parce qu'ils prônent la réutilisation des couverts ils prônent la réutilisation plutôt que le plastique puis en plus et le jetable pardon et en plus ça va dans le bon sens parce que le 1er janvier 2023 tout ça devra disparaître l'excellente idée également de la chaîne prête à manger qui pour la fidélisation a créé un abonnement café on vous demande je sais plus combien d'euros et vous avez cinq boissons possibles tous les jours gratuitement sous un abonnement si vous prenez l'abonnement boisson chaude ou boisson fraîche d'ailleurs je trouve ça très intéressant de payer une somme qui me donne droit à cinq boissons par jour en permanence pendant un mois mais si je sors un peu de la restauration je trouve intéressant aussi des techniques de fidélisation de sephora ou la smcf ou air france qui ont des comme on appelle ça des objectifs à atteindre pour changer de catégorie de clients fidèles chez sephora et je crois qu'ils ont une carte white une carte black et une carte gold la carte white elle existe dès que vous faites le premier achat la carte black c'est dès que vous avez x points et la carte gold c'est en fait un gros porteur en gros consommateurs et c'est bref il vous incite à monter de catégorie évidemment plus vous montez de catégorie et c'est valable aussi pour la sncf et pour air france plus vous avez davantage de privilèges mais aussi et ça c'est c'est sous tendu évidemment quand vous êtes dans la catégorie gold dans la catégorie silver je sais pas vous si vous avez la pression de ne pas redescendre de catégorie bah ouais je reste là où donc donc il faut que je consomme c'est bien vu c'est une façon de faire consommer mais il ya d'autres idées aussi très très simple aussi au niveau de la 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 fidélisation c'est le semainier qui est utilisé dans beaucoup de brasseries donc de plus en plus de brasseries pardon vous savez le semainier c'est le lundi il ya une blanquette de veau le mardi c'est un petit salaire aux lentilles etc c'est pas le plat du jour c'est l'institution du lundi et cette institution ne change pas ça reste au moins un an ou deux l'enquête de veau c'est le lundi et ça ça entraîne de la fidélisation parce que si vous aimez la blanquette de veau et que cette blanquette de veau elle a tombé par terre dans ce restaurant évidemment qu'il faut venir lundi enfin au delà de toutes ces techniques je le répète mais je l'ai déjà dit je reste franchement persuadé que moi je pourrais venir que la fidélisation la plus efficace la moins coûteuse se réalise pendant le séjour du client dans le restaurant et non pas après lui donner envie de revenir avant qu'ils poussent la porte et qu'ils ressortent de chez vous c'est là où doit se passer la fidélisation je l'ai déjà dit mais je le répète parce que franchement c'est là où on peut véritablement donner envie de revenir à un client voilà mais écoutez moi j'en ai terminé j'ai quelques petits messages sympathiques maxime qui me passe bonjour du café de paris à calais salut l'équipe du café de paris calais est ce que vous avez des questions est ce que vous avez des sujets je regarde il ya des questions que j'ai même pas eu le temps de les regarder non il n'y a pas de question c'est bon c'est ça veut dire j'ai été clair non je crois pas je plaisante est ce que vous avez des questions des sujets sur la fidélisation que vous souhaiteriez aborder ou des des aspects de la fidélisation que vous faites peut-être que vous avez remarqué et dont je n'ai pas parlé parce que je veux dire la fidélisation il ya plein d'idées sur la planète fantastique pour fidéliser les clients donc il n'y a pas que dans la restauration je pense qu'il faut il faut benchmarker un peu ce qui se passe ailleurs parce que c'est ailleurs qu'on peut trouver de de très très bonnes idées mais écoutez en tout cas je vous remercie de votre attention et comme d'habitude si vous souhaitez qu'on poursuive les échanges je suis facilement joignable sur les réseaux sociaux linkedin facebook ma page bernard boudeboule aussi la page de jira conseil qui sont deux approches des réseaux sociaux très différentes surgir à conseil c'est très institutionnel sur berna boudeboule c'est plus mon humeur ce que je pense d'eux et temps en temps c'est de l'humour mais j'aime bien mettre en avant ce qu'il ya de bien parce qu'il ya plein de choses vraiment très très bien sur le terrain c'est un peu le ce qu'il ya sur la page et puis sur les réseaux sociaux on me via via instagram via twitter enfin bref tous les réseaux sociaux et je suis très réactif je réponds donc n'hésitez pas ah oui il ya stvo qui me demande que pensez vous les programmes groupons et compagnie n'en pense pas du bien franchement parce que ça c'est de la fidélisation que je trouve agressive imposé etc non franchement c'est pas trop mon truc de la fidélisation la fidélisation c'est le client qui doit décider c'est pas nous qui devons lui proposer je peux répondre à la question qu'est ce que je pense de groupon qui rien contre groupon j'ai rien que j'ai plutôt quelque chose sur la fidélisation avec cette technique voilà merci beaucoup de votre attention et à très très bientôt pour un prochain live je ne sais pas du tout quand il va être sur quel thème mais on vous le dira très très bientôt voilà je vous souhaite une très très bonne continuation et n'hésitez pas on est là on peut vous aider à bientôt une soirée